Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales, professionnelles et sentimentales pour le mois d'avril 2022, pour les signes astrologiques solaires, ascendants et lunaires. Donc avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, partagé, regardé, commenté mes vidéos, ça me fait super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à le faire, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. J'ai un autre message, alors vous êtes plusieurs à avoir trouvé mon mail dans la description de ma chaîne, pour me demander, ou même en commentaire, pour me demander si je faisais des guidances privées. Donc oui, j'ai ouvert mon agenda pour les guidances privées. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo mon mail et mon Instagram, comme ça vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Je vous expliquerai la marche à suivre et puis comme ça nous pourrons booker pour votre guidance privée. Allez, je vais commencer. Donc nous allons voir pour quel signe cette vidéo sera et ce sera pour les lions. Donc bienvenue les lions sur ma vidéo et sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vais commencer avec les énergies générales pour voir un petit peu la tendance avec le tarot et nous verrons comment ça se traduit dans les différents domaines. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril 2022. Alors, d'accord, donc avec le 8 d'épée, on nous parle d'un blocage, d'un blocage dans le mental, on s'est un petit peu emprisonné, on se voit un petit peu la face en gardant le bandeau. On a la sensation d'être bloqué, d'être coincé, d'être comme une prison un petit peu. Et en deuxième carte, nous avons le 6 de Pentacle qui nous parle par contre de partage, qui nous parle d'équité, d'équité dans le sens où ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, c'est un flux, vous voyez. C'est-à-dire que plus on donne, on reçoit, les choses sont équitables. Après, on se sent peut-être coincé aussi parce que ce qu'on donne proportionnellement à ce qu'on reçoit, en fait, on donne peut-être plus que ce qu'on reçoit. Et ça, ça nous coince un petit peu, ce n'est pas plaisant. Mais on peut aussi avoir du lâcher prise justement parce qu'on peut là recevoir quelque chose qui nous semble être équitable. Il y a un juste retour des choses et ça nous permet de pouvoir lâcher prise, peut-être pour se lancer dans un projet ou dans une relation, tout du moins en couple. On lâche prise sur cette notion d'équité. Il y a comme un équilibre dans le donner, le recevoir là qui se fait. Ok, donc pour les lions. Ok, donc nous avons reine de bâton, deux de bâton. Ok. Ça s'emballe pour vous. Alors, pour les lions, pour le mois d'avril 2022. Ok. D'accord. Donc, la reine de bâton, je vais d'abord regarder le dos de deck. Roi de pentacle. Parfait. Donc là, le roi de pentacle nous parle d'une énergie, d'une personne. Donc, soit vous, messieurs lions, soit mesdames lions, la personne en face de vous. Mais ça peut être aussi tout à fait vous qui prenez conscience que vous êtes dans la complétude matérielle et financière. Ça nous parle d'avoir travaillé dur, d'avoir bien géré ses affaires, vraiment d'être dans cette abondance. Ça nous parle aussi de santé, de bonne santé, de bonnes énergies au niveau physique, d'avoir guéri peut-être aussi de certaines blessures physiques ou peut-être maladies. En tout cas, là, on est dans la complétude, dans le travail, on se focalise sur son travail, on investit beaucoup et on reçoit sur son investissement. Pardon. Donc, ça résonne quand même pas mal avec cette notion d'équité qu'on avait dans la coupe. Donc, la reine de bâton, c'est soit vous, mesdames lions, soit messieurs lions, peut-être la personne en face de vous. Donc, on nous parle d'une énergie féminine, d'une femme en tout cas qui acte quelque chose, qui est sûre d'elle, qui reprend confiance en elle, qui est assise, vous voyez là, sur son dragon, qui représente un petit peu son trône, qui est assez magnétique, qui acte pour sa passion, pour des choses passionnées. En tout cas, qui communique, il y a de la communication. Il pourrait y avoir une communication qui se fait, mesdames lions ou messieurs lions, par rapport à cette femme. Là, on nous parle donc d'être dans la patience, dans l'attente. On projette quelque chose par rapport à l'extérieur, par rapport à un voyage, je pense peut-être, avec ce globe qu'il tient entre les mains. On projette pour le futur, on projette pour l'avenir, mais on est encore statique dans le sens où on hésite encore à sa manière d'acter, justement. Mais on prend confiance. En début de mois, là, on reprend un petit peu son pouvoir. Son pouvoir d'acter, j'ai comme l'impression que là, je ressens beaucoup d'indépendance. Pour vous, les lions, comme ce désir brûlant d'acter quelque chose, mais pour vous-même. Professionnellement parlant, ça peut nous parler d'avoir, avec ce set de coups, plusieurs opportunités qui sont à nous. On est un peu dans le flou, on ne sait pas trop comment agir, d'où ce deux-deux-battons. On ne sait pas quoi ressentir parce que, quelque part, on est peut-être bien professionnellement là où l'on est, mais on a peut-être d'autres idées qui se présentent à nous. Il y a un positionnement à prendre et un choix à faire dans son entourage professionnel par rapport peut-être à un partenariat. Quelque chose dans lequel on investirait, justement, pour évoluer vers quelque chose de positif, de la création qu'on ferait en groupe. Ça peut être une société qu'on créerait avec quelqu'un. Mais là, sur ce mois d'avril, on est un petit peu déstabilisé dans le sens où on a le projet, on le visualise, on le voit sur le long terme, on le voit à l'horizon. Mais on patiente encore. Il y a encore un peu de patience à avoir. On hésite peut-être à s'engager ou à s'investir dans un projet en commun parce qu'en fait, on a peut-être plusieurs opportunités ou tout du moins plusieurs manières émotionnelles d'aborder la chose. Souvent, tout le temps d'ailleurs, avec ce set de coupes, ce que je conseille, c'est que bien souvent, on essaye d'analyser chaque opportunité qui se présente. Donc, il peut y en avoir plusieurs. Chaque porte qui s'ouvre, on les analyse les unes derrière les autres et on essaie de tirer le pour et le contre dans chaque situation pour pouvoir faire le bon choix. Mais on analyse tout stratégiquement alors qu'en vrai, ce set de coupes conseillerait plutôt d'avoir la capacité de pouvoir faire ce choix immédiat à condition que ce soit le choix du cœur. Mais malgré tout, voilà, il y a encore une hésitation. Il y a peut-être une communication qui est un petit peu compliquée avec un ou plusieurs partenaires si c'est professionnel. Sentimentalement, ça peut nous parler d'être un petit peu, d'avoir justement des difficultés de communication avec quelqu'un. Ce qui nous déstabilise, nous met un petit peu dans le flou. Mais là, on vous conseille de vous positionner clairement. Et je pense que c'est ce que vous pouvez faire là avec cette reine de bâton, cette énergie de la reine de bâton qui acte les choses, qui dit les choses, qui parle avec passion et qui clairement a du courage et de la volonté. Ce qui nous fait déboucher sur la fin du mois d'avril, pardon, sur un partenariat concret qui peut se concrétiser pour une belle avancée. Mais vous voyez, là, on a plusieurs partenaires qui travaillent ensemble à cette même toile pour justement faire évoluer un projet de cœur. Quand bien même, il serait encore peut-être un petit peu flou dans la projection positivement. Ça peut nous parler sentimentalement de s'investir concrètement avec quelqu'un, d'investir financièrement pour acheter une maison, pour s'installer ensemble ou pour aussi peut-être créer une entreprise ou un projet professionnel avec la personne de notre cœur. Mais effectivement, c'est un peu déstabilisant. Et là, il y a des doutes. On ne sait pas trop comment acter. On n'est peut-être pas tout à fait d'accord sur la visualisation, la projection future de ce projet en commun. Mais en tout cas, soyez sûrs qu'abondance, il y a et stabilité financière, il y a. Et tout du moins, je pense qu'on peut réussir à se mettre en accord et se positionner là, se positionner concrètement sur un choix important de notre cœur par rapport à une évolution ensemble, je dirais concrètement, dans la matière au quotidien avec cette personne. Pardon. Alors, sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les lions ? Alors, reine de bâton pour le mois d'avril 2022. Ok. Reine de deniers, donc très raccord, magnifique. Quelqu'un qui acte avec passion, qui parle avec franchise, qui est sûr d'elle, sûr de lui ou la femme en face de vous, qui est une femme stable dans la complétude comme ce roi. Je ressens vraiment peut-être des partenariats de couple. Alors après, attention, je dis homme, femme, ça peut être aussi des couples homosexuels. Je veux dire, il n'y a pas de genre. C'est juste que voilà, même dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui a une énergie peut-être un petit peu plus féminine, même dans un couple homosexuel, peut-être un petit peu plus féminine et l'autre un peu plus masculin. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus dans la douceur, l'émotion, la fluidité, le donner, le recevoir, vraiment l'émotion pure. Et l'autre qui est plus concret sur la matière, l'investissement, le travail, vraiment ce qui est très concret, ce qui représenterait plus l'énergie masculine. Mais clairement, là, on nous parle donc d'une femme stable dans la complétude réussite professionnelle, qui a une bonne santé, qui prend soin de sa santé, qui travaille, qui est ancrée. Là, il y a de l'ancrage. Il y a de l'ancrage et en même temps de la passion. C'est-à-dire que là, on a vraiment envie d'acter quelque chose qui nous passionne. En même temps, il y a un fort magnétisme. On est magnétique. On attire. Si on crée son projet professionnel, on attire les clients à soi. On attire l'abondance et on attire l'argent et la stabilité. Voilà, c'est vraiment clairement ce qu'on dégage et ce qu'on reçoit, en fait. Avec ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ? 4 de bâton. On hésite clairement, justement, à s'engager. Le 4 de bâton nous parle d'un foyer heureux, d'une construction, bonheur familial à long terme. Mais ça peut représenter aussi un mariage, mais plus généralement une association, un contrat où on s'associe. Donc, du coup, on hésite. On hésite parce qu'il y a peut-être encore des... On voit peut-être... Je ressens vraiment 2 partenaires qui, avec ce 2 de bâton, qui clairement ne sont peut-être pas d'accord sur tous les termes de ce qu'il y aurait à mettre en place, sur tous les termes des projets émotionnels, donc même personnels, de... Comment dire ? D'emménager ensemble, de vivre ensemble. On n'est peut-être pas d'accord sur tout. Ça peut même aller jusqu'à la décoration de sa maison. Enfin, je veux dire, on n'est peut-être pas d'accord sur tout. Donc, il y a peut-être une difficulté parce qu'on projette soit une idée et notre partenaire peut peut-être projeter aussi autre chose. Et du coup, je pense que là, il y aurait peut-être un compromis à faire. Il y aurait des compromis à faire. Et ça vous met un peu dans le flou, en fait, de peut-être devoir faire des compromis. Vous ne savez pas quoi choisir ou comment choisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très positif parce que j'ai quand même cette notion d'engagement, j'ai quand même cette notion de mariage, de construction, de stabilité. Le 4 est un chiffre stable. Donc, c'est... Voilà. On projette ça aussi. On projette de construire quelque chose de stable, d'heureux sur le long terme. Et on veut bien... Là, je ressens qu'on veut vraiment bien faire les choses. Mais avec une énergie de reine de bâton, de reine de denier, de roi de denier en dos de deck dans celui-ci, très honnêtement, c'est magnifique. Là, il y a quasiment... Il y a la passion, l'argent, l'investissement et le fait de vouloir absolument coûte que coûte être dans cette complétude. Donc, c'est très positif. Sur ce 7 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit ? As d'épée. On va trancher, on va se positionner. Il y a une vérité qui doit être dite, une vérité qui doit être faite. Dans l'instant, vous allez... Il vous manque peut-être quelques informations pour pouvoir vous positionner et faire le choix. En tout cas, il y a une éclaircie qui se fait. On apprend, on dit une vérité. Il y a une notion d'avoir confiance en soi. Là, clairement, ce que nous disent ces cartes, là, ce que l'univers vous dit, là, c'est... Si tu écoutes ton cœur, tu peux t'ergiverser et hésiter entre plusieurs possibilités, encore patienter, te sentir dans le flou. Mais sache une chose, c'est que si tu fais le choix du cœur, elle est là, la vérité. La vérité est là et tu vas pouvoir te positionner. Il y a peut-être des choses à dire, de la communication à avoir. On hésite peut-être aussi à communiquer. Mais... Donc, quel que soit le domaine ou la situation, pour l'instant, interprétez-le vraiment comme ça résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, là, dans l'immédiat, revenez peut-être plus tard dans le mois d'avril sur la vidéo parce que ce qui ne résonne pas maintenant pourrait résonner plus tard. Les énergies ne sont pas encore passées. Et sinon aussi, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour peut-être avoir un autre message ou un complément d'information. Mais là, on parle vraiment d'avoir confiance en soi et en ses idées, de faire le clair. On a l'intuition. Et là, il faut vraiment choisir ce qui résonne avec votre cœur et votre émotionnel. Et là, vous ne pourrez pas vous tromper. Alors, sur le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit ? Donc, sur cette notion d'association, de partenariat, de travailler ensemble pour faire évoluer les choses positivement d'une manière concrète. que ce soit dans un travail, dans un couple, dans l'organisation concrète du quotidien. Alors, sur ce 3 de Pentacle pour les lions. OK. 7 de Denier. OK. Donc, il y a encore de la patience, de la planification, entreprendre. Donc là, en fait, il faut vraiment entreprendre. C'est-à-dire que si vous hésitez à vous associer. Ouais. Alors, en dos de deck, j'ai le 9 d'épée. Donc, ça nous parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative. Peut-être que vous demandez trop conseils autour de vous. Peut-être que, voilà, ça vous empêche un petit peu de dormir. Là, c'est un dos de deck. Donc, je pense que ce n'est pas des énergies qui planent réellement. Mais peut-être que là, sur la fin mars, vous sortez ou vous êtes sortis un petit peu de ces énergies-là. Ça vous a causé pas mal de tracas. Mais vous voyez, je pense, je le ressens comme ça, c'est que le 9 d'épée s'est transformé en 7. En 7 de coupe. Ce qui fait que, du coup, on passe de réelles angoisses, d'insomnie, de choses qui tracassent, peut-être un peu de burn-out aussi. En plus, en flou. Maintenant, c'est du flou. Les choses ont quand même avancé. Les choses, vous écoutez votre intuition. La reine de bâton, elle écoute aussi son intuition, mais son intuition passionnelle. Elle sait ce qui est bon pour elle, que ce soit dans sa santé, que ce soit dans son évolution matérielle concrète, que ce soit dans son travail. Dans sa carrière, dans ce qui est bien pour elle de construire et de générer dans l'abondance. Même s'il y a encore des hésitations pour une association, un partenariat, on le projette quand même. C'est très positif. On reste dans le flou, mais là, clairement, il y a une vérité qui se fait. On arrive à trancher, à se positionner. On se fait confiance. Alors ensuite, on a quand même conscience que du coup, ça peut se débloquer sur la fin du mois. Mais c'est sûr, une fois qu'on s'est engagé et qu'on a choisi et que les choses s'ouvrent, les portes s'ouvrent pour pouvoir peut-être s'associer dans un projet professionnel ou avec des collègues. Vous hésitez peut-être aussi entre plusieurs emplois si vous n'avez pas de travail. ça vous déstabilise un petit peu dans votre foyer là. Mais là, ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment écouter votre côté passionnel. Soyez sûr que vous pourriez largement trouver un contrat ou un emploi. Et si vous avez plusieurs opportunités d'emploi qui se présentent, choisissez celui qui résonne le plus avec votre côté émotionnel et qui stabilise peut-être le plus d'attrait positif en résonance avec votre vie personnelle. C'est ce que je ressens. Sur ce 3 de Pentacle, il peut y avoir une association. On travaille en partenariat. Ça peut être avec des collègues en équipe. Même pour vous, ça peut être une notion d'entreprendre justement avec ce 7 de deniers. On plante des graines qu'on va laisser germer, qu'on va vraiment travailler, qu'on va venir arroser tous les jours, qu'on va venir nourrir pour que ça puisse pousser en fait. Et il y a encore de la patience à avoir, mais on peut récolter les fruits de son travail. Tout du moins, c'est quelque chose qui peut s'enclencher sur la fin du mois. On peut avoir des réponses. Peut-être qu'il nous manque encore des éléments. Non, justement, comme je vous disais, il y a peut-être une vérité qui va tomber de soudain. Peut-être que vous n'attendez pas. Je ne sais pas, moi, admettons, il vous manquait peut-être, vous vouliez, c'est un exemple, mais ça pourra peut-être parler à certains. Si vous souhaitiez, donc, vous créez votre entreprise, créez votre projet professionnel, il vous manquait peut-être des éléments pour le mettre en place. ça peut être en partenariat justement avec l'administration, avec des gens qui vous donnent un coup de main pour faire avancer votre dossier. Ça va pouvoir peut-être s'enclencher. Vous allez pouvoir peut-être planter les premières graines de ce projet-là à la fin du mois d'avril. Et c'est quelque chose qui peut être soudain et qui peut tomber. Il peut vous manquer un élément pour justement clairement monter cette activité. Je ressens qu'il y a peut-être, vous hésitez entre deux lieux d'activité pour ceux qui seraient entrepreneurs et qui travailleraient pour eux. Vous hésitez peut-être entre deux lieux, mais d'un côté, il vous manque peut-être d'autres éléments prioritaires à s'occuper. Les choses vont se débloquer. Il y aura une éclaircie, une vérité qui va tomber et ça va vraiment s'éclaircir sur la fin du mois d'avril. Professionnellement parlant, je pense que c'est très bien. Sentimentalement, là, ça nous parle justement pour les célibataires, peut-être d'hésiter entre deux personnes. Je vois le fait de rencontrer peut-être quelqu'un soudainement. On hésite, on a plusieurs opportunités. Je ressens comme de vouloir rencontrer quelqu'un sur un site internet. On s'ouvre un peu au monde. On communique. La communication est difficile. On n'arrive peut-être pas. Je ressens comme trouver quelqu'un sur le plan communication, chaussure à notre pied. On sait ce qu'on veut. On veut rencontrer quelqu'un pour du sérieux, pour construire un foyer heureux. C'est quelque chose qui pourrait arriver justement là sur la fin aussi, je le disais, où vous pourriez être surpris d'une révélation, d'une rencontre qui se fait. En tout cas, tout du moins, vous, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez construire. Vous êtes dans cette complétude professionnelle. Vous travaillez pour vous. Vous prenez soin de vous. Vous êtes quelqu'un de passionné qui, vous savez acter les choses et faire ce qu'il faut pour rencontrer les personnes. Maintenant, peut-être que les personnes que vous rencontrez actuellement ne sont peut-être pas tout à fait en phase avec vous et elles ne raisonnent pas forcément. Vous, c'est vraiment le cœur et vous savez ce que vous voulez. Vous êtes assez tranché. Vous avez des idées claires et vous ne dérogerez pas de ça et vous avez raison parce que c'est clairement ce qui vous va. Le jeu est quand même très beau donc peut-être que vous hésitez entre plusieurs personnes partenaires potentiels qui justement pourraient vous apporter ça mais soyez sûr qu'il peut y avoir quelque chose qui émerge sur cette fin de concret justement pour une évolution positive dans une relation sur la fin du mois d'avril je pense. Alors, nous allons voir avec les énergies professionnelles comment ça résonne pour vous. Pour les lions professionnels pour le mois d'avril 2022 donc nous avons des méchancetés donc des collègues clairement je pense ou des gens autour de vous qui sont un peu envieux qui sont un peu jaloux on vous plante un peu des couteaux dans le dos je dirais et pourtant c'est des gens que vous aimez beaucoup après vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un au travail ça peut tomber subitement et effectivement ça vous déstabilise un petit peu il y a peut-être une difficulté de communication mais là la difficulté serait de ne pas tout mélanger le professionnel et le personnel ça peut être compliqué si vous montez justement il peut y avoir un peu des différents là un peu je dirais bas dans les certaines peut-être paroles si vous souhaitez monter votre entreprise ou votre projet avec votre partenaire dans votre vie effectivement voilà il peut y avoir encore des conflits et des petits pics je dirais mais vous allez faire la lumière dessus je pense que c'est c'est quand même ça reste quand même positif vous vous restez quand même quelqu'un de aimant vous restez quand même quelqu'un de droit voilà vous décidez de rester fidèle à vous même je dirais c'est vraiment ce que je ressens là par rapport à tout ça après si vous rencontrez quelqu'un au travail voilà il pourrait y avoir des gens qui blablatent pas mal et qui des petits comérages ou des choses comme ça enfin alors pour les lions pour le mois d'avril pour le mois d'avril alors effectivement vous voyez là on a des retards et des blocages professionnellement donc c'est ce que je vous disais c'est ce que je ressentais il vous manque encore là je ressens des éléments qui doivent tomber il s'est un peu bloqué là sur le début du mois d'avril ok ensuite pour les lions professionnels c'est des retards en fait c'est ça mais regardez ça se débloque ça s'ouvre c'est un peu tombé du ciel c'est ce que je vous disais il y a une main qui est tendue vous pourriez avoir l'aide de quelqu'un d'un partenaire d'un ami administratif ou quelque chose ça s'ouvre ça se débloque je dirais courant du mois d'avril ça se débloque pour vous professionnellement quels que soient les blocages quels que soient les blocages ça se débloque pour vous la courante du mois d'avril et une dernière pour les lions professionnels c'est comme soudain en fait je ressens vraiment un déblocage soudain alors pour les lions professionnels pour le mois d'avril 2022 une dernière j'en ai trop ok ok alors gardez les choses pour vous c'est ce que je ressens avec cette ce cloître alors d'accord ok qu'est-ce que je vous disais vous avez une intelligence émotionnelle vous avez comme fait un pacte alors si vous êtes dans un emploi que vous quittez un emploi pour monter votre projet ou pour travailler pour vous sachez une chose c'est qu'on a une très bonne opinion de vous la communication est fluide vous êtes quelqu'un qui savez vous exprimer qui savez vendre ce que vous avez à vendre qui savez faire ce que vous faites vous avez bien appris vous êtes très compétent on vous aime beaucoup on a beaucoup d'amour et de respect pour vous c'est ce que je ressens pour d'autres vous pourriez retourner dans des études ou apprendre des choses faire des formations ou des choses comme ça c'est quelque chose vraiment que vous aimez faire et qui vous passionne vous avez aussi cette intelligence de partenariat avec la personne que vous aimez pour ceux qui créent un projet en commun avec votre partenaire amoureux au fond de vous vous savez vous savez que ça va marcher quoi alors on vous conseille de garder les choses pour vous on vous conseille si ça tombe que les opportunités se débloquent parce que là j'ai quand même deux saturnes donc j'ai quand même encore un peu de lenteur et justement de travailler de patienter pour pouvoir récolter voilà avec cette set de deniers là pour justement une évolution positive si vous avez demandé une augmentation ou si vous avez demandé quelque chose en fait n'en parlez pas à vos collègues gardez les choses pour vous vous allez l'obtenir mais on vous conseille de garder les choses pour vous parce que rappelez-vous on avait quand même les médisances la méchanceté les jalousies les petits trucs un peu après voilà les jaloux on s'en fout c'est pas on s'en fout mais ça peut vous atteindre émotionnellement parce que vous vous avez quand même choisi par principe de garder quand même une bonne image que vous restez dans l'emploi dans lequel vous êtes même si vous quittez pour un autre emploi ou un projet personnel que vous montez vous avez décidé de rester en bon terme avec tout le monde parce qu'après tout c'est des gens avec qui vous avez visiblement partagé depuis un moment et voilà et vous ne voulez pas que vous ne voulez pas partir en ayant une mauvaise image de personne c'est vraiment comme ça que je le ressens par contre gardez les choses pour vous n'en parlez pas pour d'autres voilà ce sera vraiment à la fin du mois que les choses pourraient s'ouvrir là avec le cloître voilà vous êtes peut-être un petit peu isolé il y a un peu de retard mais voilà mais il y a quand même quelque chose de beau qui se présente et qui se débloque pour vous là sur le mois d'avril professionnellement ok nous allons passer aux énergies sentimentales pour les lions alors pour les lions pour le mois d'avril 2022 donc vous méritez l'amour d'accord et très bientôt alors pour ceux qui sont en couple vous êtes digne d'être aimé mais vous êtes un petit peu je pense avec une posture de défensive c'est que alors cette carte je la ressens toujours comme ça en fait c'est que vous savez ce que vous voulez vous êtes campé alors on pourrait interpréter cette carte comme étant cupidon vous savez l'ange qui décoche la flèche et qui font tomber les gens amoureux mais moi vraiment je l'interprète comme étant vous cette carte là sur cette carte c'est vous et en fait vous savez ce que vous méritez vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous voulez bâtir et construire quand même vous êtes dans le flou vous ne tolérerez pas qu'on provoque plus de flou chez vous donc en fait voilà vous méritez l'amour mais donc pour les célibataires vous ne vous contenterez pas de ce qui ne vous convient pas et de ce qui ne résonne pas avec ce que vous voulez bâtir de la manière dont vous voulez communiquer c'est clairement ce que j'ai déjà ressenti et vous voyez elle est prête à décocher sa flèche pour laisser la personne à distance si la personne ne convient pas à ce qu'elle veut et ce qu'elle mérite ce qu'elle estime mériter d'avoir parce que c'est quelqu'un vous êtes quelqu'un de sûr de vous qui est dans la complétude qui vous savez ce que vous voulez bâtir vous savez la stabilité que vous avez donc vous hésitez peut-être et entre deux personnes ou vous hésitez peut-être à acter ou à ou peut-être que c'est la peur de si vous êtes sur des sites de rencontres ou que vous cherchez à rencontrer des partenaires potentiels pour pour bâtir quelque chose de stable et de solide déjà sachez que vous méritez l'amour donc oui vous pourriez rencontrer quelqu'un et en plus très bientôt on nous dit décidez exactement ce que vous voulez avant que cela vous parvienne au plus vite décidez c'est à dire que voilà vous devez décider sauf que vous n'allez pas forcément prendre tout ce qui vous est proposé vous allez faire du tri et vous avez les idées claires sur ce que vous voulez et clairement vous pourriez largement attirer ce que vous méritez d'avoir c'est vraiment clairement ce que je ressens là après pour ceux qui sont en couple là vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive parce que vous savez ce que vous voulez bâtir avec la personne et très bientôt vous pourriez justement vous retrouver n'oubliez pas que dans la couple on avait aussi avec celui-ci le 6 de le 6 de Denier qui nous parlait justement d'équité et de rééquilibrage dans le donner et le recevoir dans l'investissement que chacun apporte dans votre relation donc les choses peuvent s'équilibrer alors pour les lions sentimentales pour avril 2022 pour les lions alors combien j'en ai deux hop donc j'ai nouvel amour quelqu'un quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques laissez vos amis vous aider demandez et acceptez le soutien des autres d'accord et une dernière pour les lions pour les célibataires pour les célibataires là clairement je pense que des amis peuvent tenter de vous faire rencontrer quelqu'un de leur connaissance des choses comme ça il peut y avoir plusieurs personnes qui gravitent autour vous aurez un choix à faire ça vous met dans le fond mais quelque part vous savez ce que vous voulez mais attention vous pourriez aussi clairement sans le vouloir par le bien d'un ami rencontrer quelqu'un ça vous déstabilise peut-être un petit peu aussi justement mais ce serait quelqu'un avec qui vous pourriez construire avec foyer reconstruction alors peut-être que les plans que vous aviez fait vous au départ c'était un peu solo là pour l'instant si vous êtes célibataire mais clairement vous attirez les gens avec la reine de bâton elle est très magnétique elle crée de la passion et elle attire la passion elle est stable enfin vraiment c'est deux belles reines là ce qui fait que du coup ça peut aussi vous déstabiliser de devoir peut-être tomber amoureux de quelqu'un sur ce mois d'avril effectivement et chambouler un peu vos plans mais je pense que c'est vous écouterez votre coeur en réalité et vous prendrez conscience qu'il y a peut-être moyen justement même si c'est assez nouveau qu'on plante les graines et qu'on y travaille vous travaillez vous sur vous même aussi pour pouvoir accepter quelqu'un peut-être dans vos projets futurs mais du coup vous prenez conscience aussi que c'est quelqu'un avec qui vous pourriez bâtir quelque chose pour de l'évolution positive concrète dans votre vie allez une dernière après pour d'autres je ressens que vous aimez peut-être deux personnes enfin vous aimez deux personnes vous êtes peut-être avec quelqu'un dans votre vie il n'y a peut-être plus trop d'attrait entre vous ça ne se passe peut-être pas si bien que ça voilà et attirez votre âme sœur alors pour ceux qui étaient un peu en conflit là justement pas vraiment des conflits parce que je ne ressens pas de conflit mais vous voyez en désaccord sur certaines choses par rapport à des projets ou du concret sur la manière la visualisation de votre couple et comment ça se passe il peut y avoir des réconciliations une personne du passé revient dans votre vie et c'est ce que je vous disais si vous êtes avec quelqu'un mais que clairement quelqu'un d'autre reviendrait du passé dans votre vie vous savez que cette personne est quelqu'un que quelque part vous avez peut-être beaucoup aimé par le passé vous l'attirez par votre magnétisme ou peut-être que c'est vous qui actez aussi une communication avec cette personne maintenant que vous êtes stable et que vous êtes dans la complétude vous vous rendez compte que peut-être dans votre couple ça ne va pas si fort que ça du coup vous hésitez vous ne savez pas trop vous êtes un peu dans le flou et si cette personne revient dans votre vie clairement c'est comme une révélation pour vous là il y a une révélation qui se fait et vous pourriez projeter donc il peut y avoir aussi une petite notion de triangulaire vous pourriez aussi projeter du coup peut-être vous ne mettez pas forcément de côté le retour de cette personne il peut y avoir cette réconciliation prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur donc du coup voilà vous pourriez vous rendre compte en fait de qui vous aimez vraiment de ce qui est bon et pas pour vous là maintenant vous avez confiance en vous vous le savez et c'est peut-être ça qui vous fait douter aussi qui vous laisse dans le flou et qui vous fait hésiter entre deux personnes maintenant la personne avec qui vous devez être c'est celle vraiment qui avec qui voilà vous savez que vous pourriez bâtir un foyer heureux avec qui vous vous sentez bien j'ai quand même deux enfin là j'ai quand même l'as donc du coup c'est quand même un nouveau départ une nouvelle manière de voir les choses et c'est une vérité vous avez confiance en vous et effectivement ça peut vous mettre un petit peu dans le flou ce retour ce retour de cette personne pour les célibataires la personne que vous pourriez rencontrer par le biais de vos amis c'est peut-être une âme sœur aussi et enfin en tout cas c'est très positif là c'est vraiment c'est vraiment très positif ce que je vais faire c'est je vais quand même aller préciser les cartes avec le tarot pour les lions 6 de coupe 10 de coupe alors là j'ai clairement le retour de quelqu'un du passé qui revient c'est quelqu'un qu'on a connu il y a longtemps qu'on a connu pendant longtemps c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup qu'on a beaucoup aimé souvent le 6 de coupe moi me résonne avec les relations karmiques donc âme sœur flamme jumelle il y a de la nostalgie on repense au bon moment passé il y a peut-être eu du sacrifice pour une famille à ce moment là mais en tout cas c'est la complétude émotionnelle je pense que ceux qui auraient deux personnes à choisir ou hésiteraient entre deux personnes ou se rendraient compte qu'ils aiment réellement quelqu'un du passé et que c'est avec cette personne là qu'ils veulent bâtir justement ce foyer stable et cette vie heureuse quoi il y a beaucoup d'amour en tout cas en tout cas quoi qu'il arrive il y a beaucoup d'amour pour vous et entre vous alors sur nouvel amour parce que voilà nouvel amour ça peut être si ça s'est arrêté par le passé quel que soit le temps que ça fait que ça s'est arrêté clairement ça peut être considéré aussi comme un nouvel amour comme une renaissance en fait quelqu'un vient rééveiller aussi vos sentiments enfin voilà c'est un nouveau départ peut-être dans ce ouais empereur donc ok donc ça peut être soit vous messieurs lions qui du coup revenez vers quelqu'un du passé soit qui actait une rencontre soit mesdames lions c'est la personne donc qui représente justement ce masculin donc qui est assez charismatique qui est bien campé qui a une stabilité une sûreté de soi dans l'archétype de base du tarot l'empereur est assis sur un trône là il est un peu assis sur la planète Mars donc qui représente quand même la planète très masculine donc de l'action du feu du mouvement voyez là il a une pièce d'échec dans les mains d'ailleurs il est sur un échequier donc il a tous ses plans qui sont préétablis il est sûr de lui il sait ce qu'il veut pour l'avenir il peut être un peu trop campé aussi dans le côté égotique c'est à dire qu'il est assez tranché et voilà mais quelque part c'est quelqu'un qui a déjà projeté qui a déjà fait ses plans et voyez il tient le roi la pièce d'échec qu'il tient c'est le roi donc en fait voilà il fera tout pour qu'on ne lui prenne pas son roi l'empereur ne sera jamais échec et mat et donc notamment dans une relation de flamme jumelle c'est le masculin sacré et voilà pour les célibataires clairement la personne que vous pourrez rencontrer pourrait être quelqu'un de méga important pour vous alors mesdames lion ça peut être cet homme que vous rencontrez peut vraiment être le bon pour vous messieurs lion ça peut vraiment être vous qui êtes la bonne personne pour cette nouvelle personne que vous rencontreriez rencontreriez laissez vos amis vous aider qu'est-ce qu'on nous dit la force encore une arcane majeure ça nous parle de courage de maîtrise ça nous parle de maîtriser mais quand même avec douceur trouver le juste équilibre en permanence jongler avec ces énergies là trouver le juste équilibre entre j'ai quand même deux cartes très fortes qui peuvent facilement basculer dans l'ego et facilement basculer dans la rigidité mais là je ne le ressens pas trop comme ça dans le sens où à partir du moment où on écoute son coeur en fait on est juste dans la force dans la maîtrise laissez vos amis vous aider c'est soyez sûr que vos amis peuvent avoir un rôle important sentimentalement pour vous tout du moins pour votre avenir sentimental maîtriser vos émotions équilibrer vos polarités j'ai envie de dire ne soyez pas trop rigides tel ce lion et bien que le lion vous représente clairement les lions mais voilà aujourd'hui vous savez tellement ce que vous voulez que vous êtes capable de montrer votre douceur vous savez vous montrez un peu doux comme ce petit agneau écoutez votre coeur je pense que là sur milieu fin de mois vous pourriez clairement maîtriser vos émotions être clair aussi avec vos amis je pense c'est à dire que vous avez peut-être été clair et vous savez ce que vos amis savent ce que vous recherchez donc clairement si on vous présente des gens que vous pourriez rencontrer pour pouvoir peut-être vous savez ces repas un peu entre amis ou c'est viens j'ai quelqu'un à te présenter voilà c'est à dire que clairement on vous présentera pas n'importe qui ça c'est sûr on vous présentera pas n'importe qui parce que vous avez une certaine force une certaine assise et une certaine valeur et c'est vraiment ce que je ressens là et c'est quelque chose qui pourrait être très fort entre vous alors sur attirer votre âme sœur qu'est-ce qu'on nous dit ben voilà alors encore une arcane majeure la 11 bon alors là c'est clair que pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle ça résonnera très 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 fort ceux qui rencontreront quelqu'un ce sera vraiment quelqu'un d'extrêmement important pour vous pour la suite dans votre vie j'ai les amoureux donc c'est un couple destiné il peut y avoir une notion de peut-être de choix à faire justement corps entre deux personnes donc soit l'autre en face de vous soit vous vous êtes peut-être engagé mais vous aurez un choix à faire mais en tout cas c'est un couple destiné qui vibre pour qu'il y a beaucoup d'amour il y a du partenariat il y a de l'échange voyez regardez il y a encore cet arc et cette flèche ça vous représente vous je pense il y a quelque chose qui vous est destiné là sentimentalement pour le mois d'avril donc le 11 c'est la justice donc le rééquilibrage des polarités masculin féminin le 11 c'est le chiffre des flammes jumelles donc relation en miroir et là il y a une vérité qui se fait il y a un équilibre qui se fait il y a un retour des choses telles qu'elles doivent l'être il y a une notion de karma dans cette dans cette carte c'est-à-dire que vous recevez ce que vous vibrez et je pense que si vous êtes sur un parcours flammes jumelles vous avez suffisamment travaillé sur vous-même et avancé dans votre complétude votre passion votre désir vous savez ce que vous voulez vous avez les idées claires en fait même s'il reste encore des doutes et un petit peu de flou mais clairement vous travaillez dur pour pouvoir sur vous-même personnellement pour pouvoir être justement bien réaligné avec la personne qui vous est destinée c'est magnifique et ce sont trois arcanes majeures je crois que vous êtes le troisième ou quatrième signe où en bas il me tombe quasiment que des arcanes majeures c'est puissant c'est très puissant bah écoutez les lions je trouve que c'est magnifique alors je vais vous tirer une dernière carte donc un dernier message ou un conseil il faut juste que j'attrape toutes les cartes voilà alors pour les lions un dernier message ou un conseil pour ce mois d'avril 2022 super alors je vous la lis aujourd'hui tu peux avoir cette impression d'être dans un schéma de répétition surtout si quelqu'un se représente à vous de votre passé ça fait quelque chose qui peut se répéter et du coup ça peut vous mettre dans le flou et dans le doute mais effectivement c'est pas pour rien si les choses se répètent c'est pas pour rien alors tu peux avoir cette sensation que malgré tes efforts tout tourne en rond selon un recommencement qui ne te convient pas on te demande de te poser pour prendre conscience de ce qui peut te manquer et qui est nécessaire pour être un renouveau positif donc je pense que cette carte résonnera très fortement pour vous pour ce mois d'avril voilà les lions bah écoutez c'est tout pour moi je reviendrai vers vous courant du mois d'avril pour refaire un tirage voir comment vont évoluer les énergies si elles ressortent à peu près similaires si on a d'autres messages et moi en attendant bah écoutez je vous embrasse bien fort je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir